Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Ogia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Qu'en est-il des armes et autres munitions saisies au cours de différentes opérations effectuées par les forces de défense et de sécurité guinéennes ? La question préoccupe depuis quelques temps les autorités sécuritaires du pays, en tout cas selon les sources judiciaires concordantes. La hiérarchie militaire guinéenne aurait donc à travers une commission mixte conduite par la direction centrale Interpol démarré un processus de traçage des armes et munitions mises sous celles dans les différentes juridictions du pays depuis plusieurs années à Koumba Diallo. Qu'est-ce qu'on peut en savoir ? Oui, vous l'avez dit, une commission mixte est en train de procéder au processus de traçage des armes sous celles. Notez que des sources nous ont indiqué que ces armes, pour certaines, datent de plusieurs années, d'autres ont même fait plus de dix ans dans les magasins de certaines de nos juridictions. Il s'agit des armes qui ont été soit saisies sur des grands bandits, en tout cas des présumés grands bandits ou en tout cas des bandits établis coupables par la justice ou même pour certaines, vous savez, vous avez souvent entendu parler comme quoi des manifestants étaient armés ou qu'il y ait eu des tueries pendant les manifestations. En tout cas, ce sont des armes qui ont été saisies il y a plusieurs années et mises sous celles. Donc, le problème est qu'on peut présenter devant les juridictions un bandit, en tout cas au cours d'une audience, un présumé bandit, mais on ne présente pas l'arme qu'il a utilisée pour certainement commettre le crime. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces armes et munitions qui sont saisies au niveau des différentes juridictions du pays qui feront objet selon nos informations de traçage. Et c'est quoi ce traçage-là ? Il s'agit d'abord de procéder à un contrôle. Les hommes spécialisés, nous avons visualisé des images de ce processus-là, ont des instruments pour procéder à ce contrôle et rendre le stock pratiquement transparent, donc en termes de nombre, répertorier cela, contrôler et cela permettra désormais d'avoir des moyens soit de les étiqueter, soit de les mettre dans un résiste ou, en tout cas, de les garder à un lieu très sérieux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les magasins au niveau des tribunaux, parfois, ne sont pas très sécurisés. Et si on se rend compte qu'il y a assez d'armes et de munitions dedans, peut-être que des malfaiteurs pourraient s'en servir. Alors, pour revenir sur l'élément de manière succincte, c'est que des sources judiciaires concordantes nous ont confirmé que les autorités militaires, à travers cette commission mixte présidée par la direction centrale de Interpol, Guinée, a démarré effectivement le traçage des armes et des munitions sous-scellées dans certaines juridictions. Il y a des juridictions à Conakry qui ont déjà accueilli cette commission. Cette commission est en train de travailler. Si vous fréquentez ces juridictions, vous verrez même des armes établies dehors. Certaines armes sont pratiquement totalement rouillées, pour vous dire qu'elles pourraient ne pas être très efficaces, en tout cas, dans certaines choses. Mais ce qui est clair, c'est que les magasins ne sont pas si sécurisés. Et la Guinée, d'après certaines de nos sources, ne dispose pas d'une banque de scellés au niveau de ces juridictions-là. Donc, cela rend un peu le processus de scellés moins sécurisé. Et il nous a été fait savoir par certaines de nos sources que les armes les plus importantes, en tout cas, les armes et munitions, le stock le plus important semble être au tribunal de Dixing. D'accord. Donc, et que là, les travaux ont commencé, je crois, hier, et que ça s'intensifie, l'identification pourrait être accélérée. Je ne voudrais pas qu'on mette un lien entre cette histoire de traçage des armes sous-scellées, avec certainement une date un peu noire du 31 mai, sauf erreur de ma part, où un téléphone a pu quand même permettre aux services de sécurité de conduire à de nombreux présumés qui seraient déjà arrêtés. Bien. En tout cas, une chose est de faire ce répertoring-là, dans toutes les juridictions du pays, pour répertorier ces armes saisies. Peut-être pas seulement les armes, mais il y a d'autres choses qui sont... Les munitions. Les munitions, oui. Les armes blanches, peut-être. Même la drogue et l'argent, souvent, à Koumba, c'est liquidité, la consensité. Pour le moment, on parle des armes et munitions. Je comprends. Parce qu'en revenant sur l'idée des magasins, comme on le voit dans les films ailleurs, ces magasins sont, comme vous l'avez dit, bien dotés et sécurisés, et tout ce qui est sous-scellé est étiqueté, comme vous l'avez dit. Comme ça, dès qu'un truc sous-scellé manque à l'appel, on a un répertoire, une base de données, et on sait que ça a disparu, qui l'aurait pris, parce qu'il y a un système de caméras surveillance qui est installé. Mais comme vous l'avez dit, peut-être qu'on a un système qui est assez caduque. Peut-être que c'est un début qu'il faut apprécier. C'est la question que je pose. Les magasins, au niveau de nos juridictions, en tout cas, les images que nous avons visionnées, ressembleraient un peu au magasin de votre garantie mécanicien. Mais voilà, voilà, voilà. Donc, comme pour dire que tout est archaïque. Mais ce début peut être apprécié plus ou moins, peut-être qu'on va vers la bonne direction. En tout cas, on se rappelle que la juridiction des Dixines est le tribunal territorieusement compétent sur la commune de Ratoma. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup de manifestations là, il y a eu beaucoup de tueries là. Et nous parlons aussi de la dépravation de certains citoyens au niveau de cette commune-là. Vous savez qu'il est facile d'utiliser. De la commune des Dixines. Je parle de la commune de Ratoma, c'est le tribunal territorieusement compétent, même s'il porte le nom de Dixines. Donc, vous imaginez qu'il y a eu assez de manifestations, il y a eu des tueries certainement. Certaines armes pourraient avoir des liens avec ce phénomène-là. D'accord, oui, quelque chose à rajouter ? Oui, c'est une opération extrêmement importante, puisqu'on a vu ici pendant des procès, par exemple le procès de l'attaque de la résidence du jeune président Alpha Condé. On a vu des armes de gros calibre, des armes automatiques, en tout cas présentées pendant ce procès, dont les agresseurs de la résidence d'Alpha Condé auraient fait usage. Donc, régulièrement, des armes sont présentées par la police auprès de présumés bandits. Oui, des armes sont donc présentées dans les prétoires pendant les procès, mais finalement, on ne connaît pas la destination de ces armes. Et ce travail peut permettre d'abord de partir de leur origine. Comment est-ce que ces armes se sont retrouvées dans les mains de bandits ? Parce que la dernière fois, le procureur nous disait ici, ça a dû échapper à certaines personnes. Lorsqu'on l'a eu au téléphone, le procureur Chalouet, en ce qui concerne les opérations de fouilles de la maison centrale, il a dit, est-ce que vous savez que plusieurs attaques à main armée, dans Konakry, sont planifiées à partie de la maison centrale ? Ça veut dire qu'il faut non seulement veiller à ce que ces armes-là, leur origine soit connue, mais que ces armes soient en lieu sûr pour ne pas qu'elles soient utilisées à d'autres fins, pas à travers des pratiques liées à la complicité d'agents de sécurité, qui auraient pu avoir facilement accès à ces armes et qui peuvent les mettre à la disposition de malfaiteurs pour des opérations justement d'attaques à main armée, peut-être même d'assassinats parfois. Absolument, oui, l'incorne là-dessus. Ça me fait juste un petit rappel, à part l'attaque du domicile du président Alpha Condé, les armes qu'on nous a montrées, l'une des plus grandes saisies d'armes dans ce pays, c'était à la veille du double scrutin référendaire et constitutionnel, je me rappelle, le commissaire Fabou, à l'époque, et le ministre, comment il s'appelle ? De la sécurité ? D'Amantan Kamara, après des manifestations qui ont tourné, en tout cas beaucoup de morts, ont présenté beaucoup d'armes, comme pour dire qu'ils ont saisi des armes avec des bandits. À l'époque, on voulait faire un parallèle entre les cas de morts sur le terrain et, pourquoi pas, peut-être ceux qui détiennent ces armes. Aujourd'hui, moi j'aimerais vraiment qu'on exhibe ces armes parce que c'était des armes automatiques, mais de grande quantité. Oui, mais peut-être que c'est une opération qui se passe dans la discrétion, dans le secret, ou n'est-ce pas ? Pour le moment, c'est sans bruit. Non, c'est juste un rappel. Et j'aimerais aussi que l'arme qui a été exhibée avec grenade soit quand même aussi de la partie. À part cela, si on parle de saisies d'armes dans ce pays, je ne sais pas si des camps militaires même pourraient avoir plus d'armes que des armes saisies avec des présumés bandits. Il est temps aujourd'hui vraiment qu'on fasse un point par rapport à cela. Quelqu'un a parlé aussi d'autres choses, les sommes d'argent liquide saisie, mais aussi les poudres de cocaïne, les saisies, il y en a beaucoup. Ils doivent tous être sous-cellés. En plus des armes, répertoriées, étiquetées, comme il a dit. Et ces magasins doivent être modernisés, à l'image d'autres pays, bien entendu, pour sortir du schéma qu'Akoumba... À moins qu'on remplace la poudre par la poudre. Bien, Mohamed Kaba. Non, mais rapidement, vous savez, ces celles sont aujourd'hui devenues la vache laitière dans les différentes réductions. Que cette commission ne s'occupe pas seulement des armes, mais de la poudre blanche et de l'argent. Surtout, il y a des magistrats qui ont été sanctionnés dans ce pays pour avoir dérobé les celles de l'argent liquide. Mais comme au Conseil supérieur de la magistrature, on ne divulgue pas le nom des magistrats sanctionnés. C'est l'une des raisons. Donc, j'insiste que c'est une vache laitière pour les réductions. Que l'inspection générale des services judiciaires fasse des visites inopinées pour pouvoir dévoiler, quand on nous présente publiquement, ces celles. Sinon, ce qui se passe là-bas, je vous dis qu'on n'a pas besoin de son salaire dans certaines réductions. On préfère grignoter dans les celles qui sont au niveau du greffe, de la déduction, et se partager. Il y a aussi des véhicules. En tout cas, oui, tout ce qui est cellé. Akumba, sans doute, suivra ça de près jusqu'à son aboutissement. Ce n'est que le début. Merci en tout cas, Akumba, de nous avoir déjà lancé là-dessus. Le temps pour nous de passer à l'invité du jour.